Salut à toi c'est Erwan de EspritRentier.fr et bien écoute aujourd'hui une vidéo un petit peu différente puisqu'on va pas faire une analyse de trade mais on va partir plutôt sur comment fonctionne le journal de trading que je propose en téléchargement gratuitement sur mon site EspritRentier.fr donc je te montre rapidement le sommaire de la vidéo comment télécharger le journal de trading, sa composition, les onglets, son format on va voir que c'est pas un format Excel mais Google Sheet et visiblement il y a encore beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas ce format là donc je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ce format là et ensuite surtout on va attaquer le vif du sujet, le fonctionnement avec le Money Management et les frais donc quand tu vas sur EspritRentier.fr et bien écoute tout simplement tu cliques sur outils de trading ici journal de trading et t'arrives sur cette jolie page avec un bel article que je t'ai écrit là où j'explique tout le Money Management tu vois les frais, la perte maximale par trade j'explique le risque max et ainsi de suite, l'importance du stop lot concrètement avec des exemples le capital etc etc bref j'ai pondu un joli petit article quand même je suis assez content de moi et du coup ici à droite tu as télécharge mon journal de trading gratuitement donc écoute tu rentres ton nom, ton adresse, tu mets s'abonner et puis tu recevras directement dans ta boîte mail le lien vers le journal de trading quand tu cliques sur le lien ça va t'amener sur le journal en soi qui s'ouvre comme ça donc là tu es sur le premier onglet c'est les infos générales on va dire sur le journal de trading le deuxième onglet c'est le journal en lui même tu vois qu'il y a pas mal de données quand même sur ce journal là et encore c'est une version light par rapport à celui que j'utilise moi là c'est un petit bonus c'est comment obtenir des graphiques rapides pour les actions US et puis là c'est les datas pour tout ce qui est suivi de ta performance et là c'est un autre petit bonus c'est le système de notation que j'ai repris de la formation que j'avais suivi de Nicolas je pense qu'il m'en voudra pas parce que c'est une très bonne astuce qui je pense il a plaisir à partager et d'ailleurs je te mets un lien dans la description de la vidéo vers les quatre vidéos gratuites que propose Nicolas moi c'est les quatre premières vidéos que j'ai regardé avant de commencer à trader et c'est celles qui m'ont motivé à m'y mettre après bien sûr j'ai suivi sa formation donc quand tu arrives là comment télécharger le journal de trading alors attention je mets télécharger mais c'est pas vraiment ça c'est pas un fichier excel un fichier excel tu le télécharges il est sur ton ordinateur il n'y a pas de soucis là c'est très différent on est sur un fichier google sheet donc google sheet c'est le excel gratuit de google mais tout se passe en ligne c'est une interface web il n'y a pas de logiciel sur ton ordinateur pour faire fonctionner google sheet donc ça sert à rien de télécharger le fichier ici si tu vas sur file et que tu mets tu dois la voir où est-ce que ça se fait download as microsoft excel donc le télécharger au format excel ça sert à rien parce qu'en fait tu vas perdre les principales fonctionnalités du journal c'est des fonctions qui sont spécifiques à google d'ailleurs elle s'appelle google finance elle permet d'obtenir des données du marché en temps réel avec un léger différé et c'est ça qui moi m'intéresse et je pense que c'est ça qui peut t'intéresser pour ton journal de trading en suivi quotidien donc ce que je te recommande plutôt c'est de créer un compte gmail c'est quand même ultra simple je vais pas te montrer comment faire t'as juste à aller sur google tu crées ton compte et après il y a toute la suite google qui est automatiquement activé ensuite quand t'as créé ton compte google et que t'es connecté et ben le plus simplement tu viens ici tu mets file et tu viens euh... make a copy voilà ou euh... ouais make a copy parce que moi je suis sur ma propre version qu'est ce que je t'ai écrit attends attends fichier faire une copie voilà make a copy et ça va être importé directement dans ton google drive à toi et après tu peux y accéder via google quand t'es sur google euh... quand t'es sur google ici tu vois qu'il y a un petit menu et ici et ben écoute ta drive si tu mets plus je pense que tu peux retrouver even more tu peux retrouver toutes les applications que propose google c'est pas très compliqué hein mais je vais un peu dans le détail et tu vois ici que work smarter donc euh... travailler intelligemment t'as google sheet ça c'est le google docs c'est l'équivalent du word et là t'as google sheet avec tous tes fichiers euh... google sheet qui seront là et là dans le drive et ben tu retrouves l'ensemble des fichiers euh... doc sheet et slide c'est la même forme de powerpoint euh... dans ton drive et tout ça c'est gratuit t'as jusqu'à 15 gigas de stockage donc je te recommande vraiment de faire une copie euh... du journal de trading euh... de faire une copie du journal de trading euh... pour maintenir les fonctions voilà donc ensuite quand t'arrives sur le journal de trading en lui même comment ça se passe bah tu vois ici je t'ai mis une petite légende tu vas voir euh... position ouverte position ouverte en hausse position ouverte en perte alerte stop loss déclenché alerte objectif atteint donc voilà une petite précision déjà c'est que le journal je l'ai réalisé de toute façon à ce qu'il fonctionne en long ou en short d'accord donc ça veut dire quand tu prends une position pour euh... des profits à la hausse ou pour des profits à la baisse et ben euh... ça fonctionnera dans tous les cas voilà donc t'as pas à t'embêter avec ça euh... ici tu vois alors déjà tu peux constater que les titres des colonnes et puis euh... les cases ici elles sont en anglais pourquoi ? c'est un choix personnel ça si tu veux tu peux le traduire c'est pas très compliqué de toute manière c'est toujours les mêmes termes c'est juste que moi j'aime bien travailler euh... avec les termes anglais pour m'y habituer parce que je pense que le monde de la finance est anglo-saxon et je pense que c'est bon pour euh... apprendre le trading de connaître les termes anglo-saxon voilà donc euh... qu'est-ce que je peux te dire euh... on va tout simplement défiler le journal donc j'étais marqué là toujours remplir les colonnes rp réel ou papier et symbole de l'action donc c'est les premières colonnes ici r et p donc r pour réel p pour paper trading pour le trading sur papier ça veut dire quand t'es encore en période d'apprentissage et que tu veux pas euh... que tu mises pas de l'argent réel alors pourquoi j'ai différencié les deux bah parce que généralement en tout cas moi quand j'ai commencé à trader j'ai commencé en papier et puis j'ai pas fait du jour au lendemain mais au fur et à mesure j'ai commencé à passer des vrais trades ceux que je sentais mieux ceux sur lesquels j'étais pas encore certain je suis resté en papier et j'ai progressé comme ça jusqu'à passer à 100% réel mais du coup quand j'ai composé mon journal de trading et je peux dire que j'en ai visité un paquet de journal de trading pour faire celui ci donc quand j'ai réalisé mon journal et ben je me suis dit je vais mettre les deux options et tu verras que ici tu as le total réel ça veut dire tes gains ou tes pertes en réel et ici tu as le total r plus p et ben c'est tes gains ou tes pertes en réel plus papier comme ça le jour où tu passes au réel grâce à cette petite case là tu vois si tu performes bien en réel si tu gères bien la pression du réel de commencer à vraiment miser de l'argent ou pas au dessus tu as le taux de réussite ici donc là 100% forcément parce que tu vois que dans le journal de trading que j'ai là il y a un seul trade et qu'il est plutôt très positif puisqu'on a fait 71% je vais peut-être changer un peu la donne j'ai tapé ça vite fait donc là tu as le taux de réussite à 100% et là tu as le nombre de trades ouverts open trade d'accord ? donc le nombre de trades ouverts je vais d'ailleurs le changer en trade ouverts allez comme ça si tu le télécharges tu l'auras en français vu que le taux de réussite est en français là tu vois 0 pourquoi ? ben parce que ce trade il est clôturé et oui donc je vais te montrer pourquoi et comment le journal prend en compte les trades ouverts ou clôturés donc le mieux c'est qu'on fasse un trade ensemble donc imaginons on est encore en papier donc là je mets papier c'est important de remplir parce que tu vois que ça active les cases ah oui alors les cases déjà je vais revenir rapidement sur la légende qui est là les cases en bleu clair elles contiennent des formules donc toi tu n'as pas à y toucher et les cases en bleu foncé sont des cases de référence à renseigner par toi elles sont où les cases en bleu foncé ? elles sont tout au bout là ici et ça ces colonnes là là ici c'est les colonnes du money management d'accord ? donc là en bleu ici tu peux le voir c'est écrit là c'est le capital initial donc là j'ai mis 10 000 là c'est ton risque maximum par trade j'ai mis 1% donc là c'est le résultat puisqu'on est en bleu clair c'est une formule d'accord ? et là j'ai mis 5% de 500 et je n'ai pas mis 1% normalement c'est parce qu'en fait ce n'était pas affiché parce que je commençais à m'inquiéter je me disais que 70 ça faisait pas 1% de 10 000 non 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 c'est juste que la colonne hop voilà on va faire apparaître les 0 0,70 je vais revenir sur le risk management tout à l'heure donc le journal il fonctionne comment ? donc tu mets P ici imaginons qu'on va traiter Google d'accord ? donc clac je tape le symbole de Google ici tu vois que ça charge là hop ! j'ai le cours en temps réel de l'action Google qui apparaît donc aujourd'hui elle est à 1010,17$ ok ? alors imaginons que nous on achète l'action allez on l'achète à 1010 et on va venir derrière mettre nos stop loss donc on met un stop à 1000 la target ici c'est la cible donc on va mettre un stock une cible à 1020$ et si je double clique ici j'ai un petit calendrier et je vais dire qu'on a passé le trade le 30 novembre voilà et là tu vois que ça devient intéressant ici là j'ai le max share donc c'est le maximum en fait d'actions que te recommande le journal de trading pour respecter ta ton money management d'accord ? donc là il me dit 6 donc je vais en acheter 6 je vais pas en acheter 7 je vais en acheter 6 d'accord ? là il s'actualité alors hop autant pour moi c'est 5 5,5,5 ouais parce qu'il a pris le calcul en compte donc qu'est-ce qui se passe ici ? tu vois que le cours de l'action est à 1010,17$ donc on est supérieur au niveau d'achat donc on est en bleu en vert clair d'accord ? faire clair ça veut dire qu'on a une position ouverte en hausse là tu as le pourcentage par rapport au cours rate c'est le cours donc on a fait 0,02% pour l'instant de hausse là tu vas retrouver le stop loss actuel c'est 1000 c'est bien le stop loss initial qu'on a mis là d'accord ? parce que tu vas voir qu'après on va pouvoir faire varier notre stop loss pour suivre l'action au fur et à mesure de sa hausse là on a la cible actuelle donc c'est bien les 1020 qu'on a mis là d'accord ? tu vas voir aussi qu'on va pouvoir faire varier forcément la cible au fur et à mesure de la hausse si tu as atteint ta première cible et bien on va la changer et le stop loss et la cible à l'instant T seront toujours dans ces cases là et là tu vois le nombre de parts par le nombre d'actions qu'on a acheté donc là 5 c'est bien ce qu'on a mis 5 et là tu vois le actuel profit ou loss d'accord ? profit on loss donc c'est le profit actuel ou les pertes actuelles donc tu vois que là sur Google on a fait 0,85$ ok maintenant on imagine pour l'histoire qu'on était rentré à 950 qu'on avait mis un stop loss à 940 et qu'on avait dit qu'on devait être à qu'on avait une cible à allez on va faire simple à 1000 d'accord ? tu vois que la case elle passe en vert foncé ça veut dire qu'on a une alerte d'objectif atteint effectivement on a une cible actuelle qui était à 1000 et on est à 1010 ça veut dire qu'on l'a dépassé ok ? donc qu'est-ce que je vais faire ? à partir du moment où j'ai atteint ma cible et bien éventuellement alors attends ce que je vais faire déjà c'est qu'on va venir bloquer ici pour que ça reste visible voilà donc déjà on se dit qu'on a atteint 1010 ok ? que le stop loss il est à 940 donc là tu vas voir tes graphiques et tout tu fais ton trade comme d'habitude tu rehausse ton stop loss on va dire tu le rehausse à 990 hop ! donc tu as ton stop loss actuel qui est bien à 990 et on va dire que tu vas déjà prendre quelques profits donc take profit shares tu vas prendre un certain nombre d'actions donc tu en avais 5 on va dire que tu vas en prendre allez tu as fait une perf tu es à 6% bon 6% c'est pas énorme on va dire allez on va mettre à 900 donc là on est à 12% là on est passé à rouge parce que du coup forcément mon stop loss hop ! voilà on est à 890 donc on est acheté à 900 on a mis un stop loss à 890 on a une cible à 1000 le cours de l'action est monté de 12,24% d'accord ? et le cours actuel est à 1010,17$ donc je rehausse le stop loss à 990 je fais une première prise de profit par exemple je vends 3 actions je les vends allez et ben du coup je les ai vendus à 1500 par exemple et donc tu vois tu vois que du coup le nombre d'actions actuelles s'actualise puisque je viens d'en vendre 3 il m'en reste que 2 et je vais redéfinir une nouvelle cible on va dire 1050 et du coup tu vois qu'ici on est passé en vert clair ça veut dire qu'on a bien une ouverture en hausse mais qu'on n'a pas atteint la cible la cible qui du coup est passée à 1050 ici voilà maintenant imaginons que l'action est atteint que le... qu'est-ce qu'on va dire ? quel scénario on va faire ? parce que tout est envisageable on a à nouveau rehaussé le stop loss on l'a mis à euh... on l'a mis à 1500 et on va dire qu'il a du coup euh... on va se mettre plutôt à la réalité du marché 1017 d'accord ? donc mon stop loss je l'avais remonté à 1017 dollars donc du coup il a été déclenché tu vois que... on est passé en alerte rouge ici c'est marqué stop loss déclenché d'accord ? donc là ça veut dire que les 2 actions qui te restaient elles ont été vendues grâce à ton stop loss donc et ben écoute on a vendu euh... pour le coup au prix du stop loss donc 1017 on a vendu aujourd'hui voilà on est... on est euh... je crois qu'on est un dimanche donc ça... voilà on va dire qu'on a vendu euh... bon ça a pas vraiment de sens ah si... je vais mettre le premier voilà on dit qu'on a vendu le premier et du coup euh... tu vois qu'ici t'as plus d'alerte parce que ton trade il est fini tu vois ta perf complète donc en fait t'as fait 1190% alors pourquoi 1190 alors que là on est à 1224 bah parce qu'en fait ce pourcentage là c'est ton pourcentage réel il prend euh... il prend euh... la première prise de profit que t'as ici plus la dernière euh... prise de profit quand ton ordre stop loss est déclenché donc t'as fait 1190% de performance et t'as gagné 535,34 dollars d'accord ? ensuite ici t'as une petite colonne qui s'appelle notes d'accord ? c'est une colonne sur laquelle je te recommande de mettre des notes donc là dans l'onglet notes je t'explique la logique quand tu mets 1 ça veut dire que ton stop ton ordre stop il a pas été respecté et que t'as fait une grosse perte donc c'est potentiellement que t'as oublié de le mettre ou que tu l'as pas bien rehaussé ou que tu l'avais mis trop bas ou alors par exemple que t'as eu un gap baissé important et que t'avais mis ton ordre à... on va dire à 10 et que malheureusement l'action a chuté d'un coup à 5 bon bah là t'as une grosse perte que t'avais pas prévue le 2 c'est que t'as un ordre stop qui est non respecté mais avec une petite perte le 3 c'est ton ordre stop respecté et ou inférieur au frais d'accord ? donc ça ça veut dire que ta stratégie elle est bien appliquée ça veut dire que c'est un trade sur lequel t'as fait soit t'as pas de perte euh... soit t'as pas de gain on va dire soit en tout cas euh... ton... trade est neutralisé puisque euh... inférieur au frais... ouais... puisque... excuse moi ça fait une vidéo de 20 minutes j'ai pas l'habitude je suis pas habitué à faire des vidéos comme ça donc euh... faut que tu sois sympa avec moi je cherche mes mots je l'ai pas non plus préparé à 100% c'est pour t'aider que je fais ça donc ordre stop respecté en gros euh... 3 c'est ton but ça veut dire que euh... tu te tiens ta stratégie ton ordre stop il est déclenché comme tu l'avais prévu et au mieux t'as pu euh... euh... bah t'avais pu euh... 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 inférieur au frais pourquoi j'ai écrit ça ordre stop respecté et ou inférieur au frais ouais en fait c'est pas très net de mettre ça je vais juste mettre ordre stop respecté parce que les frais euh... ça c'était euh... parce que moi j'essaye dans tous les cas d'avoir des... des trades qui sont nuls c'est-à-dire neutralisés c'est-à-dire que je ne paye pas les frais du broker euh... mon trade il est vraiment à 0,0 perte,0 gain quoi donc là on va juste laisser 3 donc ça c'est ton but hein quand t'es dans le rouge ici et que t'as que des notes 1,2 quand t'accumules ici des notes 1,2,1,2 etc... ça veut dire que t'es en période d'apprentissage et que ta stratégie elle est pas bien définie quand tu commences à avoir des 3 ça veut dire que tu fais pas de gain mais tu commences à plus faire de perte ok donc tu commences à avoir une stratégie qui est définie ensuite quand t'arrives sur les 4,5 bah là ça commence à être que du bonheur puisque 4 ça veut dire que t'avais prévu une cible que tu l'as pas atteinte mais que t'as quand même fait du profit donc là quand tu commences à avoir des 4 ça fait plaisir et 5 bah 5 c'est le graal ça veut dire que t'avais prévu d'atteindre telle cible que tu l'as atteinte qu'éventuellement même ton trade il est il a continué au delà de la cible et là c'est que du bonheur puisque bien sûr c'est des profits à gogo voilà euh... si je continue ici donc nous on va dire qu'on avait atteint notre objectif donc on va mettre un 5 tu vois si tu mets un 1 ici ça passe en rouge si tu mets un 3 c'est neutralisé ça passe en jaune et si tu mets un 4 ou un 5 c'est en vert donc quand t'as que du vert ici ou quand t'as du vert et du jaune c'est que ça y est tu commences à savoir de quoi tu parles ensuite ici tu peux mettre des observations euh... c'est bon d'en mettre parce que quand tu reviens un petit peu et que tu fais le point sur le mois qui vient de passer bah tu les relis rapidement et tu t'en rends compte tu peux mettre euh... par exemple entrée euh... un peu tardive un tardive euh... mais euh... mais euh... volume euh... volume fort tu vois par exemple comme ça quand tu reviendras quand tu reviendras regarder ton trade sur ton... sur ton graphique tu sauras quelle était euh... ta stratégie d'entrée ici tu retrouves des infos euh... le nom du... le nom de l'action donc nous euh... Google là c'est alphabet c'est la maison mère de Google ici tu trouves long ou short euh... donc c'est en gros ce que tu trades pour un gain à la hausse ou ce que tu trades pour un gain à la baisse tout ça c'est en bleu donc tu vois que c'est automatique il faut pas que tu le modifies là ça t'indique win loss bah gagnant perdant en gros hein... c'est des à perdre à profit ou pas tout ça ça permet ensuite de calculer tes performances euh... et là tu retrouves euh... ton capital initial etc... bon bref tout ça après euh... je t'ai expliqué tout à l'heure t'as juste à rentrer ton capital ici euh... ton risque par trade max ici euh... ici ta diversification maximum euh... si t'en... si tu souhaites en avoir une et ça c'est... ça permet de calculer le nombre de parts que tu peux acheter par trade mais je vais refaire une vidéo parce que là tu vois je suis déjà à 23 minutes de vidéo c'est énorme et il y aurait encore tant de choses à dire mais je pense qu'avec ce que je viens de te dire euh... il y a moyen que euh... t'aies compris comment ça fonctionne au pire des cas petite petite astuce moi c'est ce que je fais quand je regarde des vidéos sur youtube en bas à droite sur le lecteur youtube et ben tu peux accélérer la vitesse des vidéos donc tu peux mettre un 25 ou un 5 comme ça t'as l'impression de gagner un peu de temps et euh... tu peux regarder plusieurs fois les vidéos pour bien les comprendre voilà bah écoute c'était erwan de espritrentier point fr euh... le journal de trading n'hésite pas à mettre un like comme tu vois euh... j'essaye euh... de progresser de partager donc encourage moi euh... et puis écoute je te dis à très vite ciao ciao